Des essais, des expériences anarchistes, etc. Il y en a eu, pas mal. Ils n'ont jamais échoué parce qu'ils n'étaient pas fonctionnels. Ils ont toujours échoué parce qu'ils ont été réprimés dans le sang. Ça a toujours fini par des condamnations à mort, par des exécutions, par des peines de prison. C'est comme si le système en place se défendait bec et ongle contre cette nouvelle manière de fonctionner. Autre tentative anarchiste en Russie, en 1921. Les marins de Kronstadt se révoltent et dès le 1er mars, réclament la mise en œuvre d'une série de mesures. Élections de soviets au suffrage universel et secret, liberté de parole, liberté de presse, de réunions, d'associations, création de syndicats libres, libération des prisonniers politiques, suppression des privilèges accordés aux partis et dissolution de ses détachements armés, libre disposition des terres pour les paysans et droit d'existence pour les petites manufactures ne pratiquant pas le salariat. Ces propositions sont évidemment inacceptables aux yeux des bolcheviques. La riposte ne se fait pas attendre. Trotsky menace les mutins de les « canarder comme des perdraux ». Le 7 mars 1921, les marins lancent un tract célèbre « Que le monde sache ». Dans le tract, il est écrit « Le sang des innocents retombera sur la tête des communistes, fous furieux, enivrés par le pouvoir ». On sait comment le communisme a tourné après là-bas. Les révolutionnaires avaient des idéaux, Lénine n'en a aucun. C'est un fou, un sacrificateur, désireux de brûler, de massacrer et de sacrifier. Ce qu'on appelle bien et ce qu'on appelle mal n'ont pour lui aucune signification. Le 18 mars, la révolte de Kronstadt se termine dans un bain de sang. Pendant l'Espagne de Franco, dans la deuxième partie des années 30, pendant près de trois ans, deux zones, deux régimes, deux idéologies vont s'affronter dans des combats sanglants où l'exacerbation des passions favorisera le recours à une justice sommaire. Les régimes fascistes d'Italie et nazis d'Allemagne apportent un soutien substantiel aux franquistes, tandis que les démocraties, entre guillemets, abandonnent l'Espagne en adoptant une honteuse neutralité. En mai 1936, réunis en congrès à Saragosse, les anarchistes avaient déjà adopté un ambitieux et généreux modèle de commune libertaire, précisant le fonctionnement de leur conception de la démocratie directe, rappelant, entre autres, l'importance que revêtait à leurs yeux la culture de l'esprit et indiquant des moyens susceptibles de réaliser de telles communes. En zone républicaine, tout se passe très vite, largement à l'extérieur de la sphère d'influence de l'État, qui tend dès lors à devenir superflue. Les élites, qui prennent la fuite, laissent derrière elles des usines et des terres inoccupées qui sont aussitôt collectivisées. Ouvriers et paysans entreprennent de réaliser en pratique l'anarchisme et d'implanter son programme apolitique. Leur attitude face aux politiciens est précisément celle que décrit Daniel Guérin « Faites ce que vous voulez, nous nous emparons de l'économie, préludes et conditions de l'asphyxie de l'État ». Les vastes expériences autogestionnaires qui se déroulent alors et qu'accompagnèrent des transformations sociales spectaculaires constituent, comme le dit encore Guérin, ce que l'anarchisme espagnol a légué de plus positif. Selon le chiffre de Gaston Leval, 8 millions de personnes y participent. On ne parle pas d'un petit truc. La collectivisation est agraire, bien sûr, mais aussi industrielle et dans certaines régions, elle concerne bientôt tous les aspects de la vie collective. Sans propriétaire, sans patron et sans mettre sur pied une compétition capitaliste pour stimuler la production. Dans la plupart des industries, usines, moulins, ateliers, services de transport, services publics, les ouvriers, leurs comités révolutionnaires et leurs syndicats réorganisèrent et administrèrent la production, la distribution et les services sans aucune administration de hauts salariés et en se passant de l'autorité de l'État. Leurs efforts furent coordonnés par associations libres dans de vastes régions et permettent un accroissement de la production, spécialement en agriculture. Une augmentation du nombre des écoles et une amélioration des services publics. Je vais vous lire un passage un petit peu long, mais très intéressant. Donc l'auteur dit Avec la Révolution et la guerre d'Espagne, ça s'appelle comme ça, Pierre Brouet et Émile Temim ont écrit un ouvrage qui demeure aux yeux des observateurs les mieux informés, une des meilleures sources sur la guerre d'Espagne. La conclusion du chapitre qu'il consacre aux conquêtes révolutionnaires mérite d'être citée intégralement. Voici cette conclusion du chapitre consacré aux conquêtes révolutionnaires. Il faut pour porter sur les réalisations révolutionnaires une appréciation équitable, ne pas négliger le poids terrible de la guerre. Car les conquêtes révolutionnaires des ouvriers espagnols ont eu dans les premiers mois des conséquences importantes et profondément significatives. Les principes nouveaux de gestion, la suppression des dividendes, ont permis une baisse des prix effectives. Celle-ci n'a finalement été annulée que par la hausse vertigineuse des matières premières, qu'une économie capitaliste n'aurait pas pu non plus éviter dans des conditions semblables. La mécanisation et la rationalisation introduites dans de nombreuses entreprises, réclamées dorénavant par les travailleurs eux-mêmes, ont augmenté de façon considérable la productivité. Les ouvriers ont consenti dans l'enthousiasme des sacrifices énormes parce qu'ils avaient dans la plupart des cas la conviction que l'usine leur appartenait et qu'ils travaillaient enfin pour eux-mêmes et leurs frères de classe. C'est véritablement un souffle nouveau qui est passé sur l'économie espagnole avec la concentration des entreprises éparpillées, la simplification des circuits commerciaux, tout un édifice considérable de réalisation sociale pour les vieux travailleurs, les enfants, les invalides, les malades et l'ensemble du personnel. La grande faiblesse des conquêtes révolutionnaires des travailleurs espagnols et, plus encore que leur improvisation, leur caractère inachevé, car la révolution, à peine née, doit se défendre. C'est la guerre qui réduira en miettes les conquêtes révolutionnaires avant qu'elles n'aient eu le temps de mûrir et de faire leur preuve dans une expérience quotidienne faite de recul et de progrès, de tâtonnements et de découvertes. Un point très important de l'anarchisme, de l'autogestion, etc., et des injustices dans le monde capitaliste qu'on connaît, c'est la propriété de l'outil de travail qui n'est pas celle des travailleurs, en fait. L'outil de travail n'appartient pas aux travailleurs. Les usines n'appartiennent pas aux gens qui travaillent dedans. Ça, c'est un des points fondamentaux qui fait qu'on vit dans un monde injuste et qui fait qu'on vit mal, ce monde-là. Pourquoi ça fait chier d'aller bosser à l'usine ? Parce que c'est pas ton usine. Tu bosses pour un patron qui est au-dessus de toi et qui, lui, n'a pas besoin de travailler parce que des ouvriers travaillent dans l'usine qui lui appartient. C'est ceux qui bossent le moins, qui touchent le plus de fric. Et ça, c'est le fonctionnement capitaliste dans lequel on vit. L'outil de travail n'appartient pas aux travailleurs. Et encore une fois, cette révolution anarchiste espagnole, comment elle s'arrête ? C'est d'abord l'arrestation et la condamnation des dirigeants du POUM, puis, pendant tout l'été 1937, une police parallèle créée par les communistes soviétiques et espagnols arrête, torture et emprisonne les anarchistes par centaines, destitue leur comité, ferme leurs locaux, pille les collectivités et rétablit l'État et la propriété privée. En août, c'est la création du service d'investigation militaire qui dispose de prisons, de camps de concentration et de 6000 agents aux mains des staliniens. Et à marquer, le reste appartient à l'histoire. Encore une fois, écrasement de cette expérience énorme anarchiste dans le sang par l'État en place qui sentait qu'il était plus tant en place que ça. Pour aujourd'hui, ce sera tout. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie de bouquiner et de vous intéresser à l'anarchisme. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à faire tourner la vidéo, à commenter, bien entendu, à me dire ce que vous pensez de ça. Venez, on en discute, c'est fait pour. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Soyez révoltés. Peace.